Le Roux Marché Bonsoir, ce Saint-Etienne-Marseille va-t-il enfin se jouer ? Dernier épisode, vous avez peut-être entendu Charles avec Philippe Gildas tout à l'heure dans Nulle Par Ailleurs. Dernier épisode, il concerne l'état du terrain. Un terrain qui est passablement gelé. Joël Kinyou, l'arbitre de la rencontre, a mis longtemps à prendre sa décision. Une décision qui indique que pour le moment les joueurs vont débuter la rencontre et puis après, l'arbitre verra ce qu'il en est de l'état des joueurs, de l'état du terrain, de l'état du jeu tout simplement. Mais c'est un nouvel épisode qu'il faut ajouter à ce Saint-Etienne-Marseille, riche en émotions, souvenez-vous. C'était le 19 octobre 1991, c'était la 14ème journée du championnat et Marseille avec Jean-Pierre Papin venait ici à Saint-Etienne. Avant le match, Jean-Pierre Papin prend une canette de bière sur la tête, il s'est croulé de partir à l'hôpital. Il ne jouera pas la rencontre, une rencontre qui sera gagnée par l'AS Saint-Etienne 1 à 0, but de Tolo. Mais voilà, la commission sportive de la première division a décidé de faire rejouer ce match pour le motif suivant, et je préfère citer Gérard Théboule, le président de cette commission sportive, pour un grave préjudice sportif subi par l'Olympique de Marseille à la suite de la blessure de Jean-Pierre Papin, frappé par une boîte de bière à sa descente du quart. Match à rejouer sur terrain neutre dans un premier temps. Appel du président de l'AS Saint-Etienne, appel du président Laurent, finalement la commission d'appel assure que ce match devra bien être rejoué, mais sur la pelouse du stade Geoffroy-Gichard, il y aura un troisième appel qui confirmera cette décision. Et nous voici ici aujourd'hui avec une amende quand même pour les deux clubs, 20 000 francs pour Saint-Etienne, 50 000 francs pour Marseille. Le match doit être joué ce soir, doit, car on est encore sous le coup de l'interrogation Charles. Oui, bien sûr, vous avez peut-être vécu les quelques épisodes des minutes précédentes. En fait, si Jean-Paul nous montre la pelouse, vous allez comprendre tout de suite sur un plan large. D'un côté, là où s'échauffe Joseph-Antoine Bell en ce moment, la pelouse a été couverte de neige. On a juste déblayé devant les buts. Et il y a donc une fine couche de neige qui recouvre cette moitié de la pelouse. Et de l'autre, Jean-Paul en montrant le plan large sur le côté gauche d'une terrain, voilà, de l'autre côté, elle est toute verte, elle est toute verte, mais gelée, gelée comme de la pierre, gelée comme du carrelage. Donc, énorme problème pour garder son équilibre, énorme problème pour s'équiper. C'est-à-dire que d'un côté, de la neige, ça ressemble à du sable et de l'autre côté, de la pierre, tout simplement. Alors, le méta, lui, est en train de s'échauffer sur le côté le plus sympathique, apparemment, mais en fait, on s'apercevra que dans le jeu, sans doute, c'est pas forcément le plus sympathique. Enfin, pour le moment, tout le monde s'échauffe. Joël Quignoux, je pense, va libérer tout le monde à 20h30. On peut donc reprendre notre préparation normale et reparler donc de ce premier match, celui dont on vous parlait tout à l'heure, où que les Stéphanois ont remporté, et on va peut-être revoir le but qui avait mis fin à l'investibilité de Saint-Étienne, l'interception d'Aon. Meij qui lance Didier Thaulot, Didier Thaulot qui va jusqu'au bout et qui va d'un tir croisé Pascal Olmetta. Voilà, c'était ce but qui avait enflammé tout Geoffroy Guichard. Aujourd'hui, Casoni et Xureb ne joueront pas. Casoni parce qu'il a une tendinite, et je crois que c'est Jean-Claude Pagal qui va le voir et lui dire bonjour. Et Xureb parce qu'il est 14e, les Marseillais avaient emmené 15 joueurs. Donc dans les buts de... Et qui revient aussi d'un coup d'Afrique, Joseph-Hançoit-Bel, Joseph-Hançoit-Bel. Les chaleurs africaines... Une différence qui change tout le temps sur le plan physique que sur le plan technique. Non seulement ça change, il faut un effort de conservation pour réaliser que c'est pas pareil. Déjà qu'il faut reprendre ses habitudes parce que là on les avait perdues. Que les chaussures vont probablement s'avérer droites au bout d'un quart d'heure. Que les appuis seront inexistants, qu'on va avoir très froid. Je suis sûr qu'il va falloir réfléchir avant et pendant tout le match parce que ça va pas être pareil. Et comme ce sont plutôt des conditions inhabituelles, même en France, donc ça veut dire qu'il faut particulièrement faire attention, qu'il faut tout surveiller, qu'il faut être très attentif et je ne suis d'ailleurs pas certain de pouvoir tout surveiller jusqu'au bout. Parce qu'à un moment c'est le sol qui est très dur, on ne s'en aperçoit pas tant qu'on ne fait que marcher. Malheureusement on s'en rend bien compte quand on tombe et qu'on se fait très mal. Donc il faut faire attention quand on planche, il faut tout changer. J'espère que ces conditions-là ne vont pas être à l'origine de quelque chose de définitif pour le résultat. En plus, Joseph Antoine Bell va devoir changer sa façon de communiquer, car avec ses coéquipiers de la sélection du Cameroun, il avait pris d'autres habitudes. Dans l'équipe du Cameroun, j'ai la possibilité de parler français, de parler anglais, de parler pidgin. Le pidgin c'est un anglais un peu transformé et de parler des langues purement camerounaises. Et ça, d'ailleurs, je l'ai remarqué moi-même à Dakar, je n'ai pas compris comment machinalement je pouvais parler à chaque joueur dans la langue qui lui correspondait. Après mon premier match, je me suis étonné moi-même et je me suis dit c'est quand même incroyable, je parle à chacun dans une langue différente. Ici, ce n'est pas pareil, ici je parle en français à tout le monde. Voilà, donc Joseph Antoine Bell qui pour le moment... Bien évidemment, Antoine Bell qui n'a pas... ...avec Christian Saramagna de ce mauvais début 92, Thierry Gillardy en tous les cas l'a fait. Même que la trêve soit très courte, c'est vrai que c'était notre championnat. Et puis, bon, des garçons perdent rapidement dans le domaine physique, je crois, tout l'acquis, tout le bénéfice qui a été acquis durant la première période. Mais c'est vrai que pour nous, ça nous est avéré très très négatif du fait que, bon, on a très très mal géré nos deux premiers matchs. Nous sommes sur deux défaites consécutives. Il y a eu des erreurs individuels qui ont précipité un petit peu les événements, mais je crois qu'il y a eu une démobilisation, une incapacité de réagir et une faillite collective. Je crois que c'est un ensemble de choses. Mais je veux dire, bon, il faut le cataloguer, disons, comme un accident. Le groupe n'a pas eu la faculté de... ...surtout de réaction par rapport à des... ...comment vous dire ça, des aléas, c'est-à-dire du jeu. Par rapport à ce qui s'est passé en première mi-temps, nous avons été dans l'incapacité de réagir. C'est un petit peu là le gros, gros problème de l'équipe. C'est-à-dire qu'elle est capable de se hisser au meilleur des niveaux, c'est-à-dire face à des équipes de haut niveau, elle est capable de résister, même de se hisser à leur niveau. Mais par rapport à certaines périodes difficiles dans un match, elle a souvent des lacunes, surtout au niveau de la réaction. Il y a eu des mots forts et puis des mots avec lesquels il fallait analyser les choses. Je crois qu'il est bon de temps en temps, ça dépend avec les individus. Il faut savoir gérer par rapport à certains individus. Je crois qu'il y en a certains, il faut être dur dans certains propos. Il y en a d'autres, il faut les réconforter. C'est ce que j'ai fait avec l'ensemble des joueurs. L'analyse globale, c'est-à-dire l'aspect tactique, se dit en collectif. Je crois qu'il faut insister sur des choses. Mais par rapport à ce qui s'est passé au niveau des individualités, je crois qu'il est bon de se voir entre quatre yeux, de se les dire. Et puis à partir de là, je crois qu'on le comprend d'autant mieux qu'il est toujours difficile de juger un joueur par rapport à ses partenaires parce que ce n'est pas toujours évident. Bon, contre Auxerre, nouvelle défaite, 2 à 0. Mais celle-là, elle vous laisse moins d'amertume quand même. Oui, tout à fait. Il est plus facile de l'analyser. C'est-à-dire, compte tenu du match, compte tenu de la performance de l'ensemble de l'équipe, de l'aspect tactique, je crois que dans l'ensemble, on s'est bien comporté. Mais si vous voulez, la différence, elle s'est faite par rapport à certaines individualités. C'est vrai qu'un garçon comme Cocard, voire Baticle, voire Vahirua, je crois que c'est des garçons qui sont très performants dans le sens individuel. Et je crois que dans ce domaine-là, on n'a pas été assez percutant. On n'a pas assez, comment vous dire ça, on n'a pas assez fait preuve de force de percussion et puis surtout de réalisme par rapport aux possibilités qu'on a eues sur ce match. Voilà, nous sommes revenus sur la petite couche de neige de Geoffroy Guichard. Oui, il vous attend en bas. Vous avez vu les quatre points, les quatre buts marqués par Lens ici à Geoffroy Guichard et les deux autres buts encaissés à Saint-Étienne. Maintenant, nous voilà revenus pour ce Saint-Étienne OM. Président Noël Legrette, pour vos débuts à la Ligue, vous êtes gâtés. Ce Saint-Étienne OM, on a cru qu'il ne jouerait jamais. Écoutez, je crois que ça a été une décision difficile à prendre. J'ai l'impression que les gens avaient peu envie de jouer ce soir. Mais je crois que le terrain est parfaitement jouable, même s'il est légèrement engelé, la température est douce. Il fait un degré, il fait bon. Je crois que ce terrain est très jouable. Bon alors ça, c'est un dossier qui a été chaud pendant quelques semaines. Maintenant, c'est retombé, on ne parle plus que de football ? Je voudrais bien, je voudrais bien qu'on parle de football parce que c'est quand même ce qui fait notre joie, notre plaisir. Et j'espère que ce match va être de qualité, que l'ambiance va être bonne et que le sport va l'emporter. Une fois que ce Saint-Étienne OM sera rejoué, que le calendrier sera presque à jour, quels sont les gros dossiers qu'il y a encore à la Ligue en ce moment ? Alors vous savez que les gros dossiers sont financiers. Malheureusement, la gestion de nos clubs est difficile. Il y a beaucoup de clubs qui souffrent, qui ont beaucoup de difficultés à assurer leur fin de mois. Et les rencontres des semaines qui viennent vont être difficiles. Merci Président, je vois que les joueurs sont maintenant rentrés au vestiaire. On va donc regarder le match. Avec une petite exception, Charles, il y a Basile Bolli qui est en train de courir. Là, sous les yeux de Jean Fernandez, il est resté à l'extérieur, sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichet, alors qu'effectivement, tous les autres sont rentrés au vestiaire. Puis à côté de nous, il y a un des grands absents de la rencontre, c'est Bernard Cazoni. Vous l'avez signalé tout à l'heure, Bernard qui est encore un petit peu touché, une tendinite. Oui, j'ai encore un petit problème à ma tendinite du tendon d'Achille. Et c'était préférable de renoncer à ce match. Dans les vestiaires, comment ça se passe en ce moment, Bernard ? Avec cette incertitude qu'il y a eu, est-ce qu'on arrive à se concentrer quand même ? Les joueurs marseillais étaient concentrés en plus, ils avaient tous envie de jouer ce match. Donc j'espère qu'ils vont rentrer avec une grande confiance et qu'on va ramener peut-être les deux points de la victoire. Voilà, confiance du côté de Bernard Cazoni. Et on va voir donc, puisque Cazoni ne joue pas et que le thermomètre marque quoi ? Il est gentil, Jean-Paul nous montre un beau thermomètre, mais je ne sais pas à combien il est. Il est à zéro ? Juste zéro. Ah oui, c'est la petite gâchette noire. Il est à zéro. Donc on va regarder la composition des deux équipes pour voir que s'il manque... C'est pas là. On passe d'abord le tableau et ensuite on regarde... On passe d'abord le tableau de 1 à 11. Voilà, pour voir qui joue ou qui ne joue pas exactement. Et s'apercevoir que du côté de Saint-Etienne, c'est un petit peu une surprise, mais Loïc Lambert est titularisé avec le numéro 11. On verra qu'il joue au milieu du terrain. Et que Primard donc ne joue pas et que Etienne Mendy est gardé en réserve par Christian Saramagna. Etienne Mendy sans doute pas très à l'aise sur ce terrain. Du côté de Marseille, je vous l'ai dit, Durand est resté à Marseille avec une élongation. Zvereb est 14e, donc ne joue pas. Et en revanche, Abedi Pelé qui est arrivé ce matin. Il est arrivé hier d'Afrique à Paris. Il a couché à Paris. Il a pris un Paris Saint-Etienne ce matin. Il est donc arrivé ce matin à Saint-Etienne. Il débute la rencontre sans être sûr de pouvoir jouer 90 minutes. Remplaçant donc Dimeco et Biles, deux défenseurs. Alors on va détailler ça un petit peu mieux sur notre tableau. Juste pour voir d'abord du côté de Marseille. Alors Olmeta sera dans les buts. Quatre défenseurs, Angloma, Voli, Moser, Amoros. Trois milieux de terrain, Steven, Sosé, Deschamps. Deux attaquants, enfin Papin, attaquant de pointe. Ouadèle, livre à droite. Pelé, livre à gauche. En face du côté de Saint-Etienne. Bell est dans les buts. Défense classique à quatre défenseurs. De Guerville et Cuervo, les deux jeunes, sont latéraux. Milieu du terrain relativement renforcé. Chanteuil plus défensif. Laubert et Meij plus offensifs. Aon plus défensif à droite. Et en attaque, un attaquant de pointe qui court beaucoup et vite, Tholo. Et un formidable joueur de ballon, Moravchik. Alors où va se jouer le match ? D'abord, c'est un duel que tout le monde attend. Papin avec Cyprien bien sûr. On a beaucoup opposé les deux hommes. Beaucoup plus qui s'opposent en réalité. Car ils ont joué très peu souvent l'un contre l'autre. Ça, c'est une clé. Deuxième clé, à mon avis. La voilà. Angloma au marquage de Moravchik. Quand on ne réussit pas à museler Moravchik, on perd contre Saint-Etienne. C'est évident. Troisième clé, le buteur du match allé. Le buteur du match allé, Tholo. Il est pour Basile Boli. Ça aussi, c'est important. C'est une des clés de la rencontre. Et puis, j'ajouterai deux autres clés. Une ici. Là, je vous la montre. C'est Olméta. Et l'autre, elle est à l'autre bout. On peut y aller avec le doigt. C'est Joseph-Antoine Bell. Pourquoi ? Parce que les deux hommes, ce sont les deux qui vont être le plus en difficulté sur ce terrain. Car pour qui le problème est de prendre ses appuis ? Pour qui le problème est d'être toujours en équilibre ? Bien évidemment, pour les deux gardiens. Donc, Bell et Olméta, c'est eux qui vont être sous les feux de la neige, de la glace et du froid ce soir. Et puis Charles, bien sûr qu'on a beaucoup parlé de cette opposition entre Saint-Etienne et Marseille. Ce contentieux qui ne date pas d'hier. Souvenez-vous, dans les années 70, il y a eu les affaires Beretta, Keïta, Karmus, Bosquet et bien d'autres encore. Il y a eu Leclerc et Roger Rocher. Il y a eu plein d'histoires entre Saint-Etienne et Marseille. Il y en a eu d'autres beaucoup plus malheureuses cette année. Mais il ne faudrait pas oublier quand même l'intérêt de cette rencontre au niveau du classement de la première division. Marseille est en tête. C'est vrai avec 37 points. Mais avec deux points seulement d'avance sur l'AS Monaco depuis une défaite obtenue à domicile au stade Vélodrome la semaine dimanche dernier. Enfin, samedi soir dernier face à Toulon. Défaite 1 à 0. Donc, deux points seulement entre Marseille et Monaco. C'est important. Et Saint-Etienne est douzième avec 24 points. Autrement dit, Saint-Etienne a besoin également de points pour se sortir un petit peu d'une zone qui pourrait être assez rapidement dangereuse. On a peut-être oublié de dire quelque chose, Thierry. C'est que le coup d'envoi est reporté d'à peu près 5 à 8 minutes. Et d'ailleurs, vous vous en êtes aperçus parce qu'il est plus d'8h30. Je pense qu'il aura lieu exactement à 20h35. Voilà d'ailleurs les Marseillais qui sortent à l'image de Steven. Raymond Guthals est là pour leur adresser un dernier mot. Bernard Tapie, lui, vous le savez, est ou à Marseille ou à Paris. Mais certainement d'ailleurs devant les écrans de canal, mais a débuté sa campagne hier à Marseille. Et donc, c'est Jean-Pierre Bernès qui dirige un petit peu la mission marseillaise ici à Saint-Etienne. Jean-Pierre Papin, lui, va mettre des gants. Il y en aura d'ailleurs beaucoup de gants ce soir ici à Geoffroy Guichard. Et autre nouvelle que vous n'avez peut-être encore pas vu deviner à l'écran, c'est que le ballon sera orange pour vous permettre, à vous les abonnés, de mieux le deviner sur la partie enneigée du terrain. Pascal Olmetta lui a revêtu son maillot qui ressemble à celui des rugbymans du stade de Toulousa. Avec ce maillot rouge et noir, c'est le dernier, non ? Il y en aura encore un, peut-être c'est Jean Castaneda qui doit être sur la droite, voilà, qui reste à côté d'Olmetta. Jean Castaneda qui s'occupe essentiellement des gardiens de l'Olympique de Marseille et qui va accompagner Olmetta dans le coup. Autre sujet important, les chaussures. Vous avez vu que les Stéphanois se sont échauffés sur la partie enneigée. Les Marseillais se sont échauffés sur la partie gelée et verte. Et il y a à peu près toutes les races de chaussures représentées. Angloma qui joue par exemple avec des trampons aluminium vissés. Il y a Castaneda qui joue avec des chaussures comme on a vu la semaine dernière au Havre, c'est-à-dire des chaussures pour synthétique. J'ai vu Didier Deschamps à des alus aussi, Amoros à des chaussures pour stabiliser. Jean-Pierre Papin, je crois, des cuirs. On voit un petit peu de tout, il va y avoir des drôles de surprises, je crois, au niveau des appuis sur le sol. Et savez-vous Charles comment Chris Model a décidé de choisir sa paire de chaussures ? Il a assisté au lever de rideau tout à l'heure entre les minimes de l'AS Saint-Etienne, entre deux équipes de minimes de l'AS Saint-Etienne. Et il a demandé à un jeune qu'il avait vu bien jouer, bien de pire sur ses appuis sur le terrain. Il lui a demandé d'approcher, il a regardé ses chaussures, il a dit c'est bon, c'est celle-là que je vais mettre. Et il a peut-être oublié que le pupille de l'AS Saint-Etienne qu'il a vu pesait 35 kilos et que lui en fait 80. Voilà la rentrée des deux équipes sur cette pelouse du stade Geoffroy Guichard, sous la conduite de Joël Quignot, qui a pris donc cette décision de faire débuter la rencontre. Joël Quignot a assisté de Messieurs Lebrun et Monsieur Monnier. Joël Quignot qui a déjà arbitré Marseille, c'était lors d'un déplacement à Auxerre avec un match nul, un but partout. Il avait également arbitré Saint-Etienne lors d'une défaite à domicile face à Monaco, 1-0. Une des deux défaites à domicile des coéquipiers de Didier Thaulot, buteur au match allé. On va attendre que tout le monde, que tous les photographes veuillent bien se sortir du terrain. Tout à l'heure Saint-Etienne s'est échauffé sur le côté droit du terrain. Ça c'est une habitude immuable chez les Verts, toujours de ce côté-là pour l'échauffement. Et même Toulon et Nîmes en ont fait les frais lors des précédentes rencontres, en voulant d'abord s'installer ici. Par contre, quand les maires ont le choix du terrain, ils préfèrent débuter adossé à leur fameux coq. Encore qu'aujourd'hui ce soit un peu différent, car Joseph-Antoine Bell ne souhaitait pas débuter la rencontre du côté où il y avait la neige. Et puis petit problème avec le ballon orange, car les joueurs le trouvent apparemment pas très bon. Et on va changer de ballon. Alors y aura-t-il d'autres ballons orange ? Oui, on voit là deux autres. Voilà, Joël Kini en a pris un. Il le fait tester par Loubomir Moravchik. Fabrice Meij et Toulon ont également touché ce ballon. Moravchik, beau joueur, le transmet côté marseillais également avec Steven, avec Olmeta. Pour que tout le monde puisse toucher un petit peu cette balle. Et on va pouvoir donc donner le coup d'envoi pour ce qui fait partie des matchs de la quatorzième journée, donc du championnat. Il n'y a pas beaucoup de joueurs avec des collants. J'étais en train de regarder, je vois Meij, je vois Toulon. Moravchik également a remis des collants. Et côté marseillais, il y a tout le monde à jouer. Puisse nue. Voilà, c'est parti pour la Sainte-Étienne. Avec un premier ballon qui va aller jusqu'à Olmeta. Je crois que dans les premières minutes, on va surtout s'intéresser à la manière dont les joueurs gèrent le terrain. Car Joël Kini a été très clair. S'il s'aperçoit que la sécurité et la santé des joueurs est mise en danger, il arrêtera la rencontre. L'endégagement d'Olmeta avec Moser maintenant. Moser qui pousse trop son ballon devant Moravchik. Steven Contré, Bolli qui a du mal à dégager sous le pressing de Tolo. Et touche en faveur des Verts. Avec toujours Moravchik. Oh là là, Angloma qui a du mal à tenir sur ses jambes. Avec maintenant Loïc Lambert. Moravchik encore. Moravchik qui est passé, qui parvient à centrer. Tête de Moser. Dégagement dans l'axe. Avec Cuervo. Aon. Et les Marseillais qui peuvent partir en contre. Ballon pour Waddle. Mais directement on touche. C'est difficile, difficile Charles. Oui, oui, c'est difficile mais il faut laisser un temps d'adaptation à chacun. Que ceux qui jouent dans la neige repèrent un petit peu, prennent leur marque. Que ceux qui jouent sur le sol dur prennent leur marque. Et que surtout ils s'habituent à passer de l'un à l'autre. Ce qui là va être le plus difficile. Jean-Pierre Bernès, Raymond Gauthels. Au premier plan, sur le banc marseillais. Remise en jeu effectuée sur Chintreuil. Avec toujours Moravchik sur le côté gauche. Un centre Tholo. Un tout petit peu en retard Tholo. Mais le ballon n'est pas perdu. Il y a Moros. Et il y a également Aon qui parvient à centrer. Et cette fois c'est sorti pour Marseille. Avec Deschamps dans le dos de Cuervo. Et souvenez-vous de ce que nous avait dit Pierre Mankowski la semaine dernière. Sur ce genre de terrain, c'est l'équipe qui est la plus agressive. L'équipe qui a le plus de cœur. Qui s'en sort forcément. Et depuis 3 ou 4 minutes, ce sont les Verts qui font preuve bien évidemment du plus de dynamisme. Mais j'ai joué avec Aon. Et la remise en jeu sera en faveur de l'OM. Et en faveur de Manuel Amoros. Voilà. Amoros loin devant. Premier duel, Cyprien-Papa. Et Steven est en soutien. Papa devant Castendosh. Steven face à Deguerville. Monsieur Kinyou laisse jouer, laisse la récupération stéphanoise. Je pense que Joseph-Antoine Bell, sur les instructions de Christian Saramagna, va choisir de porter très vite le ballon dans le camp stéphanois parce que les défenseurs sont un peu en difficulté. Voilà, c'est ce qu'il a tenté. Ballon récupéré par Châtreuil qui lance Cuervo. Et ce ballon qui glisse, qui glisse. Il en touche. C'est Cuervo. Et vous l'avez vu, à sa coupe de cheveux, il est au bataillon de la ville avec Cyprien. Deschamps a mis en touche. Il y a Deschamps qui a été tout heureux de jouer. Lui adore jouer tous ses grands matchs. Cuervo qui a déplacé complètement le jeu en direction de Tolo. Prise là-bas avec Angloma. Oh là, Tolo qui s'écroule. Que dit Monsieur Kinyon ? Il va sanctionner l'avant-centre stéphanois. Oui, c'est-à-dire qu'il a sifflé la faute de Tolo sur Angloma. Mais ensuite, il y a Angloma qui, involontairement, je pense, va faire un petit peu le ménage. Et du côté des stéphanois, on a cru qu'on allait sanctionner Angloma pour ce geste qui n'était pas dramatique. Non. Et Marseille repart avec Carlos Moser. Interception à haut. Tolo est parti. Mais Basile Bolli est en train de couper la trajectoire du ballon. La masse physique de Bolli. Atolo doit savoir qu'il va avoir un difficile combat ce soir face à Bolli, face à Moser, même si Casoni n'est pas là. Avec une relance de Châtreuil, Mourafchik. Mourafchik qui est passé. Qui est à la lutte maintenant avec Franck Sauzet et contré par Steven. A l'entraînement hier sur cette partie de terrain, c'était lui et de loin le plus à l'aise. Ah ben ça, les stéphanois ne se sont entraînés que sur cette partie de terrain hier. Bolli. Tête d'Anglova. Ballon encore pour Mourafchik. Tente une transversale. Ohamoros s'est passé à travers, mais Moser surveillait. Il va même obtenir un coup franc. Ah, il faut être très attentif car, ohamoros ne va pas faire beaucoup, beaucoup de fautes. Mais il en fera comme les autres, certainement une ou deux. Il faut savoir en profiter. Et Raymond Götthals le sait bien. Il vaut mieux que l'erreur ait lieu loin du but, plutôt que près du but. Et il demande à toute son équipe de remonter. car pour le moment, les Marseillais n'ont joué que dans leur camp. 6 minutes en première période, toujours 0 à 0 entre Saint-Etienne et Marseille. Et vous pouvez poser une question qui sera choisie en fin de rencontre. Et si elle est choisie, vous gagnerez un appareil photo sur le 3615 code CPLUS. Ballon donné par Châtreuil. Et récupéré par Lambert, Mourafchik face à Anglova. Remise en jeu en faveur d'Evers. Et intervention des chambres. Donc a du mal à frapper dans le ballon. De Guerville. Et Sylvain Castendosch, le capitaine de Saint-Etienne. Choisi par Saramani en début de saison. Moser. Cyprien. Alors que Papin. Papin, oui, est avec Jean Fernandez pour changer de chaussure. Cuervo a essayé de lancer avant, signalé en jeu. C'est-à-dire que Papin enlève. Je l'avais dit que Papin avait des cuirs avec des crampons d'au moins 14-15, c'est-à-dire assez haut. Papin s'aperçoit que dans la partie de terrain où il joue, c'est-à-dire le sol gelé, sans neige, il vaut mieux avoir des chaussures stabilisées, là, comme on vous a montré au Havre, des soccer-terfs, sans doute, de chez Adidas. Et c'est Amoros qui va jouer le couffron pour l'Olympique de Marseille. On a l'air de temps Papin, mais c'est Cyprien qui a été le plus haut. Châtreuil lance à haut. Et encore en couverture, il y a Moser. Dégagement de le méta. De Guerville, directement sur Trébor Steven. Steven qui a trouvé Waddle. Waddle qui est passé dans la surface de réparation. Qui est accroché, Chris Waddle. Accroché par Cyprien, M. Kinyou l'est joué. Et dégagement de Joseph-Antoine-Belle, très rapide, avec Tholo, qui a échappé à Moser. Et qui est face à Boli, maintenant. Et vous avez revu que Chris Waddle, en fait, avait plus mimé l'accrochage qu'il n'y avait eu vraiment d'accrochage. Relance de déchamps sur Papin. Contrôle manqué. Et sifflet, bien entendu, pour Jean-Pierre Papin. Blanc-Vert avec Casteldeutsch. Et voilà, même qu'on signe du côté Joseph-Antoine-Belle. On va aller reporter le ballon dans l'autre moitié de terrain. Voilà qui est fait avec une tête de Haran. Celle de Boli. Et Abelie Paulet devant Cuarbeau. Nouvelle remise en jeu en faveur de la Sainte-Etienne. Haran. Non, le ballon est sorti. Pierre Haran, qui a été capitaine de cette équipe stéphanoise. Il le reconnaît lui-même. Il a peut-être été capitaine un peu jeune. Ce qui l'a perturbé. Il est parti à Metz. Et maintenant, il est revenu à Saint-Etienne. Et il lui a trouvé un poste de titulaire. Et en milieu défensif droit, lui, qui avait été un excellent libéraux. Bon Rapsic accroché. Et Pierre Haran qui frappe souvent les coups francs. Car il a une des meilleures frappes de balles qui soit. Châtreuil a rencontré par Deschamps de Guerville. Frappe de Guerville. Il avait un but de très loin. Mais là, sa frappe est passée au-dessus de la cage d'Olmeta. Un but à Toulouse. Effectivement, sur ce genre de terrain, si on arrive à prendre ses appuis, mieux vaut tenter sa chance dès que c'est possible. Mais c'est Olmeta qui disait, non c'est Bell qui disait, si moi je vais avoir des difficultés pour avoir mes appuis, Papin par exemple, en aura tout autant. Moravchic qui a devancé au démarrage Moser. Moser revient, Moravchic a toujours le ballon. Moser, Moravchic et un ballon qui va mourir sur le petit filet. Pour ce qui sera une sortie de but. Et les Stéphanois croyaient au corner. On va revoir Moravchic qui déborde. Olmeta qui glisse. Et le ballon qui semble filer en sortie de but. Ah oui, c'est Moravchic qui a accompagné le dernier ce ballon. Attention à Moravchic, c'est un très très bon joueur. Et aujourd'hui particulièrement, il va être très bon. Et non, non, c'était corner. C'est Moser. Le tacle glissé de Moser avait expédié la balle en corner. Et encore une fois, il nous faut un deuxième ralenti. Pour savoir que c'est Moser qui a poussé ce ballon. Et Olmeta s'est légèrement fait mal aux genoux dans cette glissade. Douzième minute. Toujours 0-0 dans cette première période. Et ballon avec Lambert là-bas. Meij. Pressé par Abedipollet. Ah, si une équipe avait la possibilité de faire du pressing, l'autre serait considérablement en difficulté. Seulement pour faire du pressing, il faut aussi avoir ses appuis. Chintreuil, déviation de la tête. Intervention Angloma. Et dégagement de Deguerville. C'est pas fini. Angloma qui a essayé de poursuivre sur Waddle. Et je ne sais pas si une équipe qui a essayé de poursuivre sur Waddle. Et je ne sais pas si une équipe qui a essayé de poursuivre sur Waddle. Sur un tel terrain. Là, c'était Stréber Steven. Et la remise en jeu sera pour Loïc Lambert, lancée à la Valois. avec un ballon là pour Meij. Directement sur Holmetta. Tête de Deschamps. L'avait dit collé. Papa devant Cyprien. Angloma très loin devant. Papa est parti mais Joseph-Antoine Bell a anticipé. avec une déviation de Meij sur Moser. Waddle. Amoros. Alerte Papa mais intervention Kastendosh. Mouravchik. Lambert. Lambert en débordement sur Angloma. Il est passé Loïc Lambert à Yaboli maintenant. Remise en jeu vite jouée. Lambert toujours. Centre de Lambert. Intervention de M. Quignot. Loïc Lambert assez heureux d'être de la fête. Car il a été longtemps blessé. Il n'était pas titulaire. Il est rentré. Il a été opéré du ménisque externe juste du genou droit. Juste avant la trêve. Et puis Christian Saramagna. Alors que Loïc Lambert a été sifflé quasiment toute la saison dernière par le public stéphanois. A décidé de lui faire confiance. Et il a été titularisé à Osser. Et c'est son troisième match consécutif. Dégagement d'Olmeta. Tête de Chartreuil. Morafchik à la lutte avec Jocelyn Ongloma. Ils libérant le ballon. Avec une ouverture de meige pour Aon. Bien calé sur son côté droit. Mais avec Amorose devant lui. Intervention de M. Kinnou. Coup franc pour l'OM. Ah oui. Pas facile de faire la différence entre la poussée volontaire et la poussée involontaire sur ce sol. Et dans le doute, Joël Kinnou choisit la faute. Le banc stéphanois avec Elibop et puis Christian Saramania avec les lunettes. Tête de Chartreuil. Aon. Retrait pour Cuervo. Mais intervention à Bédipolet. Meij. Bertolo. Et Bolli. Qui montent. Là encore, c'est difficile à juger. Parce qu'il y a un joueur qui se baisse. Et il y a l'autre joueur qui monte dessus. Je ne crois pas, Thierry. Je ne crois pas que ce soit difficile à juger. Parce que Joël Kinnou, lui, a mis directement carton jaune à Basile Bolli. Car sur ce terrain, si on laisse les joueurs faire preuve d'autant d'enthousiasme, je dirais, entre guillemets. Eh bien, on expose l'adversaire. Et c'est le troisième carton de Basile cette année. Il en avait pris un à Toulon. C'était la huitième journée à Lens, la onzième. Donc il n'y a pas de danger. Attention à ce coup franc de Haron. Waddle. Abeddy Polet. Polet qui a passé Cuervo. Et Degerville est là, devant Amoros. Amoros qui lance Papa. Il n'est pas en jeu Papa. Il frappe et il marque. But de Jean-Pierre Papa, qui n'a pas été signalé en jeu. C'est le dixième, neuvième but de JPP en championnat. Et il ouvre le score ici à Geoffroy Guichard après 16 minutes en première période. Eh bien, si Jean-Pierre Bernès n'avait pas envie que les Marseillais jouent, regardez comme les Marseillais, eux, ont envie de jouer. Et comme ils sont ravis. On revoit cette ouverture après une superbe interception de Pelé. Jean-Pierre Papin contrôle de la poitrine. Il va s'avancer très vite et le temps que Cyprien intervienne pour tacler, il a déjà frappé. Et Joseph-Antoine Bell, qui visiblement, lui, n'a pas ses appuis et ne joue pas complètement le ballon, s'incline effectivement dixième but du pied droit de Jean-Pierre Papin cette saison. À suivre, la réaction des Verts maintenant. Couchement joué par Cuervo, tête de Moser, Waddle. Et faute de Deguerville, sanctionné par M. Quignot sur Waddle. C'est Amoros qui va jouer ce coup fort. Berpelé. Cuervo profite du mauvais contrôle à Hont. Avec un relais de Moravsic et Cuervo qui a continué sa course. Il est à la lutte avec Bolli. Bolli, Cuervo. Oh, corner ! Le corner est tiré par Moravsic avec une tête de Haron qui passe au-dessus. Mais il y a une intervention de M. Quignot pour un nouveau corner. Et oui, car Haron n'a pas sauté tout seul. Olmeta aussi est venu sauter, je crois. Haron, c'est un des bons joueurs de tête de la S. Saint-Etienne. Donc ce n'est pas forcément le point fort encore qui est Cyprien. Qui soit monté sur ce ballon. Et oui, Cyprien est là pour ce corner de Moravsic au premier poteau. Sorti par Amorov, récupération Moravsic. Nouveau centre, cette fois deuxième poteau. Et le voilà, Cyprien. Avec un dégagement de Steven. Verpelé. Steven. Bien évité Fabrice Meij. Et Steven absent contre Poulon. Bernard Tapie a dit qu'il nous a fait beaucoup d'efforts. C'est un ratisseur de ballon. Ah, les Stéphano avaient fait preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de vivacité d'un certain pressing. Il va leur falloir sans doute encore un peu plus maintenant qu'ils ont un but de retard. Avec un ballon pour Aron. Faute d'Amorovs. Amorovs qui est un des joueurs marseillais à avoir reçu le plus de carton jaune depuis le début de la saison. Il en a eu six déjà. Papa. Avec Steven qui est parti, mais il y a également Chris Waddle. Les deux Britanniques sont côte à côte. Voilà, Steven est servi. Waddle maintenant. Waddle qui cherche une solution face à Lambert et qui va l'obtenir, cette solution avec un coup franc. Ah, c'est Chris Waddle réussi à garder le ballon sur ce terrain. Ça ne va pas être commode de lui prendre sans commettre une faute. Les grands marseillais sont montés. Il y a Bolli, il y a Moser. Qui sont éventuellement à la réception de ce coup franc de Waddle. C'est Angloma qui s'était engagé. Et peut-être de Castendutch. Et voilà un bon contre peut-être pour Louvomir Moravchik. Face à Deschamps, il a du soutien avec Meij. Et finalement, c'est un grand dégagement d'Angloma. Transversal de Lambert, Ahon face à Olmeta. Et bel emballé de Olmeta. Asiam, Ahon avait cru un petit peu plus tôt que Moser laissait passer cette balle. L'effleurer aurait suffi. Regardez, il n'est pas en jeu. La balle vient de très loin. Et il allait se passer. Et Olmeta qui se demandait si Ahon n'allait pas la toucher avait tardé à s'élancer sur ce côté. Il est obligé de faire son premier plongeon sur ce sol. Castendutch. Cherche encore loin, tend l'axe. Ses attaquants, mais tombent sur Moser. Steven. Jean-Pierre Papin qui revient d'une position de hors-jeu. C'est ce qu'indique le juge de touche. Castendutch essaye de jouer long poté stéphanois de Guerreville. Bolli, déviation de Waddle. Et Abdipele était derrière Cuervo. Il s'en servait Cuervo. Ancien attaquant pour servir à Aon. Et retour finalement de Bolli. Intéressant cette nouvelle tactique stéphanoise qui consiste depuis à peu près 3 minutes à pilonner l'axe de la défense de Marseille. Et là pourtant, où il y a les costauds, où il y a Bolli et où il y a Moser. Déviation de Waddle vers Steven. Steven qui centre tête de Papin. Encore un joli geste de Jean-Pierre Papin. Magnifique même. Papin pourtant légèrement handicapé. Problème de dents de sagesse. Et puis problème d'estomac. C'est-à-dire que Jean-Pierre Papin qui suit un traitement pour son oeil. On l'avait été assez inquiet l'année dernière. En début de saison même. a un traitement d'un an à suivre en avalant des cachets. Et il a mal à l'estomac depuis quelques jours. Mais je crois qu'il n'était pas question pour lui de manquer ce match-là, quoi qu'il arrive. Cuervo vient de mettre en touche. Juste deux touches. Manuel Amoros et Basile Bolli ne sont pas d'accord. et c'est Manuel Amoros qui va écoper d'un carton jaune. Voilà. Il n'était pas d'accord sur l'endroit où était sorti le ballon. Il n'a pas su se maîtriser, Manuel Amoros. Et c'est le septième de la saison pour le capitaine de l'équipe de France. Aveli Pollet poussé par Cuervo. Je peux dire que ça ne l'a pas fait taire Manuel Amoros. Et Jérôme Quillon vient de lui dire « Oh, ça va ! » Voilà, c'est un on qui n'était pas tout à fait à distance réglementaire. C'est joué avec Waddle. Pollet. Pollet qui parvient à donner ce ballon à Waddle. Femme de centre de Waddle. Passement de jambes. Le long de la ligne de corner. Et ballon donné proprement à Aveli Pollet. Amoros. Centre d'Avoros. Tête de Cyprien. Meij. Manque sa relance sur Sosé. Sosé encore. Casteldeuts maintenant. Casteldeuts qui ouvre sur A1. Mais il y avait Moser. Pollet. Extérieur du pied pour servir Amoros. Le drapeau s'est levé pour Aorjeu. Ouais. Faut revoir. Emmanuel Amoros. Ah non, il y a Aorjeu. Il y a Aorjeu. Ah oui, je peux vous assurer. Je suis juste sur la ligne. Il y a deux joueurs Aorjeu. Amoros et Papin. Pour une fois, on n'a pas besoin du ralenti. Relance de Cyprien. Avec toujours cette tactique. De venir donner ses ballons en profondeur. Lambert a devancé Steven. Et intervention de M. Quignaud. Les joueurs sont de mauvaise humeur. C'est Moravchik. Madame Moravchik nous a déjà habitué à des gestes de mauvaise humeur. Souvenez-vous de Tchécoslovaquie France. Et il a un petit contentieux d'ailleurs avec les internationaux français. Donc avec les Marseillais. Et Basile Polly lui a rappelé d'ailleurs tout à l'heure. Castel de la tête. Choc Moravchik en gloma. Mais le jeu continue. Avec Moser, avec en gloma. Waddle, Waddle a glissé. Sylvain Castendosh. En retrait pour Bell. Un long dégagement de Bell-Veraon. Amoros. Conçuvi par Tolo. Et intervention de M. Quignaud. Oui, il a vite sifflé Joël Quignaud. Car il voyait très bien que Tolo était en train de revenir pour essayer de sécher Amoros. Les cartons jaunes pour Didier Tolo. Pour lui, c'est le troisième. Ça n'entraînera pas de suspension non plus. Puisque lui, c'était neuvième et treizième journée. Et que les cartons, bien que nous disputions aujourd'hui la quatorzième journée, sont comptabilisés comme si c'était la vingt-septième. Vingt-septième. Castendosh directement sur Belly. Avec Steven qui récupère. Il a Papa qui s'est démarqué. Dans le compte Cyprien. Papa dans la surface de réparation. Contrée par le stopper Stéphanois. Et remise en jeu en faveur de Goen. Avec Quedl. Il essaye de talonner. Mais il va obtenir la remise en jeu. On rappelle l'arrière-garde marseillaise, de nouveau sur ce corner. Goley-Moser. Et Papin lui reste comme toujours au 20 mètres. Qui va prendre ce corner rentrant, c'est Joseph Antoine Bell. Piste de balle impeccable. Et un long dégagement pour suivre sur Tolo. C'est difficile de rester en appui. Waddle qui talonne. Avec Jean-Pierre Papa qui s'infiltre. Et lui aussi a du mal à accompagner son ballon. Récupération Stéphanoise avec un ong. Moravchik. Touché par Amorov. Oh, il est en danger Amorov sur cette action. S'il n'avait pas eu le carton jaune sur une action précédente, il l'aurait eu sur celle-là. Voilà, vous voyez. Eh oui. Il n'est pas passé pour rien près de Moravchik. Casteldoch a joué le coup franc. Amorov se l'a mis en touche. Remise en jeu effectuée par Aon sur Moravchik. Moravchik qui est passé. Oui, il centre Moravchik. Deuxième poteau. Oh là là, il y avait Fabrice Mej. Mej qui a le ballon. Qui lui aussi centre maintenant une reprise de Aon. Moravchik. Écoute, s'il fait de M. Kinyou avant la frappe de Moravchik. Ah, dès que Moravchik est dans une action du côté de Saint-Etienne, il y a vraiment un danger. C'est vraiment un joueur assez extraordinaire. Lui qui jouait à Plastika Nitra, qui a maintenant 30 sélections en équipe de Tchécoslovaquie. Regardez, il y a eu ce débordement de Moravchik. Fabrice Mej va aller récupérer la balle. Très loin là-bas de l'autre côté. Il va centrer au deuxième poteau. Et au deuxième poteau, il y a Aon qui ne met pas la tête, qui choisit une volée difficile parce qu'il était gêné. Et Moravchik là, il tire à côté en fait. C'est un poteau de fer derrière qui a renvoyé le ballon. Et Joel Kinyou avait de toute façon, je crois, sifflet hors-jeu sans que le juge de touche ait d'ailleurs levé son drapeau. Moravchik est particulièrement à l'aise sur la glace. Il faut dire qu'il a été un très bon hockeyur chez lui en Tchécoslovaquie, justement à Nitra. Hockeyur sur glace bien sûr. Amoros avec le ballon pour Pelé. En retrait directement dans les pieds de Aon. Lambert pour Mej. Mej qui a cherché une transversale et qui va quand même trouver là-bas de l'autre côté Moravchik. Castendosh. Moravchik qui écarte sur Lambert. Centre de Lambert contré par Angloma. Loïc Lambert réclame une main du défenseur marseillais. Et le ton est en train de monter petit à petit sur le terrain, ce qui n'est pas forcément bon pour la suite. Castendosh aussi monte. Avec Lambert en retrait. Moravchik. Percussion Steven Moravchik. Et c'est le Tchécoslovaquie qui est sanctionné. Pour une obstruction. Un Moravchik qui depuis le début de la rencontre, c'est-à-dire depuis 30-35 minutes, et le joueur qui tient le mieux sur ce terrain. Le Stéphanois reparte avec Castendosh qui joue le plus avancé, qui est monté d'un cran. Et faute sur Pelé de Cuervo. Avec Abedi Pelé, vacciné sur les fautes avec les 15 jours qu'il vient de passer à la Coupe d'Afrique. Il a eu son lot d'agressions contre lui. Et pourtant, il n'a pas pu jouer la finale après un deuxième carton jaune. Waddle. Amoros. Amoros avec Steven qui a piqué et qui est signalé. C'est hors-jeu. Ouverture d'Amoros. On va revoir. Et Steven qui part. Je crois qu'il part et je suis même sûr qu'il part derrière les défenseurs stéphanois. Waddle. Sur Castendosh. Tête de Deschamps. Pelé maintenant. Il a échappé une première fois à Cuervo. En retrait sur Amoros. Ballon qui devrait filer. Voilà. Jusqu'à Pascal Olmeta. À 12 minutes de la fin de la première période, Saint-Etienne est mené sur son terrain par Marseille. 1-0. Fernandez, Götthals, Fernandez. C'est l'état majeur du jour. Aon. Avec un relais de Moravchik. Dégagement de Moser. Sur Waddle. Et Castendosh. Aon. On va trouver Moser. Amoros. Et c'est Aon qui est sanctionné. Il va y avoir faim de Dame-Rose qui laisse passer la balle. Et ensuite, même si c'est involontaire, c'est vrai qu'Aon vient percuter à Moros. Aon, né à Saint-Chamond. Comme Alain Prost. Il est soutenu aujourd'hui par un arbitre international qui, lui aussi, habite à Saint-Chamond. C'est Michel Gérard qu'on a vu tout à l'heure. Nous encouragés, Joël Quilio. Déviation de Waddle. Cuervo en retrait sur Bell. Tête d'Amoros. Waddle. Papin est parti là-bas dans le goût de Cyprien. Intervention de la défense. Deschamps. Lambert à la lutte avec Ongloma. C'est vrai qu'on n'assiste pas au match auquel on aurait assisté sur une pelouse normale. Mais on assiste quand même à un match. On retrouve d'ailleurs les qualités des deux équipes. Pas au niveau où elles pourraient s'exprimer, mais la vivacité, l'engagement de Saint-Etienne. Il y a un souci de construction un petit peu plus grand des Marseillais. Avec Trevor Steven. Il a devant lui Sausset. Et voilà, contré par l'envers. C'est vrai que compte tenu de l'état du terrain, mais ce qui arrive à faire ces 22 joueurs, c'est quand même pas mal du tout. Waddle. Sausset directement sur Castendosh. Mouravchik. Échappé au tacle d'Amoros. Il est maintenant poursuivi par Deschamps. Très bon geste défensif de Didier Deschamps. qui est certainement le meilleur Marseillais et sans doute le meilleur Français de la saison. Curevaux sur Mouravchik. Curevaux à nouveau. Centre. Tête de Moser. Châtreuil. Mouravchik. Trape de Mouravchik. Contrée par Carlos Moser. Heureusement que Holmette a été sur la trajectoire du ballon. Amoravchik qui n'hésite pas à prendre sa chance. Là, écherche volée tout de suite. Moser qui compte. Et le ballon qui va aller filer juste derrière le poteau. Cet Etienne pourrait bien égaliser avant l'invitant. Peut-être sur le corner de Mouravchik avec Mech qui s'apprêtait à effectuer une reprise. Mais Pelé a lancé Papin. Papin attend le soutien. Et il va revenir sur le Métanon. Il joue avec Moser. Avec Sosé. Pris par Cuervaux et Châtreuil. Papin intervient à nouveau sur Waddle. Et Papin en jeu. Sur l'ouverture de Chris Waddle. Quel régal quand même que par ce temps et sur ce terrain, voir Chris Waddle réussir ça, puis ça, puis ça. Là. Voilà. Génial. Attention. Atolo qui est dans la surface de réparation marseillaise. Il est contré par Angloma. Et intervention de Joël Quignot. Et il réclame les ballons. Ça va faire loin peut-être pour le Métanon. Eh bien. Le voilà Waddle. Avec Cuervaux devant Pelé. Cuervaux s'en sort. Écarte sur Châtreuil. Le bousculé par Abeddy Pelé. Monsieur qui nous laisse jouer pour Morafchic. Châtreuil encore contré par Deschamps. Tout au latéral Deschamps. Il a traversé le terrain. Mais il a conservé le ballon. Et il peut le jouer avec Trémor Steven. Et là, il y a un homme qu'on voit très très peu dans le rôle tactique et capital dans cette première mi-temps. C'est Franck Sausset. Franck Sausset qui occupe l'axe défensif juste devant Moser et Bolli. Et depuis un bon moment, il interdit toute construction dans l'axe du côté de Saint-Étienne. Simplement par sa présence. Le ballon sera marseillais. Voilà le buteur du jour pour le moment. Non, là c'est pas la Franck Sausset. Le verrou marseillais ce soir. Et la remise en jeu d'Angloba. Chris Waddell n'est pas content. Cyprien est intervenu. Tête de Bolli. Ah, on poursuit toujours vers Didier Ptolo. Et ballon qui file en touche. Et oui, Ptolo sentait dans son dos le souffle de Basile Bolli. Il savait que s'il se hasardait à un contrôle un petit peu long, il serait immédiatement avalé par Bolli. Alors, il a laissé le ballon sortir. Ah, on, avec un dégagement de Sausset, dans les tribunes de Geoffroy Guichard. Et où il y a quand même plus de 20 000, tout compte fait. Il y a peut-être 20, 25 000 personnes. Ce qui est pas mal qu'on a tenu des conditions de route qui sont quand même dangereuses. Et on sait que les spectateurs stéphanois viennent souvent de loin. De l'Ardèche même. Oui, le président Laurent espérait sans doute un petit peu plus. Mais il faut quand même se rappeler que c'est la deuxième recette pour ce match. Ça fera en tout quelque chose comme 63 000 spectateurs pour la venue de Marseille. C'est pas mal. Deschamps. Châtreuil. Steven. Prolonge. Verwaddle. Contré par Degerville. L'histoire de Degerville, un des produits de l'école parisienne. Il vient de Villeneuve-la-Garenne. Il y a aussi Cyprien qui vient de Vitry. Il y a Cuervo qui vient de Riss-Orangis. Au Paris-SG, nouveau. On est un petit peu triste que tant de joueurs a échappé au PSG. Et maintenant, c'est Gérard Banide qui s'occupe de l'organisation du recrutement en région parisienne. Eh oui, sans compter Bolli, d'autre côté. Oui, Romainville. Eh oui. Remise en jeu à Moros avec Waddle. Pollet. Pris par Cuervo et par Degerville. Châtreuil vers Tolo. Tolo qui est passé une première fois devant Bolli. Mais il y avait un deuxième péage. Et relance de Deschamps avec Pollet et quart sur Amoros. C'était pas mal tenté. Les trois dernières minutes de cette première période. Et toujours un zéro pour Marseille. Rezaire qui va toujours aussi haut. Steven. Steven. Récupération Cuervo. Et regardez Papin. Regardez Waddle et regardez Pollet. Ils obligent les défenseurs à jouer très long et très vite. Amoros. Sur Degerville. Tête de Châtreuil. Deschamps. Pollet. Pollet en jonglage. Ça a dû en faire six à peu près. Et il est accroché par Fabrice Meij. Régal. 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 Deux fois le maillot. Plus un petit bout de pied. C'était quand même beaucoup. Fabrice qui est un joueur gentil. Ça c'est trop. Il régale encore que cette déviation de Waddle pour Pollet. Il a fait 8 heures d'avion hier. Il a couché à Orly. Il a repris l'avion ce matin. Il est arrivé ce matin à l'hôtel où étaient déjà les Marseillais depuis hier. Et voilà le match qu'il nous fait. Et à fond le match il disait qu'il était très fatigué. Waddle servi par Amoros. Faute sur Chris Waddle. Faute de Degerville. Ah c'est pas facile d'apprécier ce qu'est un tackle régulier d'un tackle irrégulier. Je crois que Jacques Pignou apprécie surtout le danger que ça peut provoquer à ce joueur fin des victimes. Encore une fois les grands sont montés sur ce coup franc joué par Amoros. Il a tenté directement sa chance. Ça bouge beaucoup devant. Mais lui choisit le tir direct. On est à 39 buts en première division Amoros. C'est vrai que 40 ça ferait un joli chiffre. Voilà Loïc Lambert. A moi de prouver ma valeur puisque Christian Saramagna, ma mi-titulaire, disait-il hier. Saramagna très inquiet qu'il n'avait pas, lui, très très envie que ce match se joue aujourd'hui. Tholo. Et vite la sortie pour servir Meij avec Moravchik. Lambert avec une position de frappe peut-être. Un ballon qui roule c'est toujours dangereux devant le méta. Il a eu du mal à la trouver sa position de frappe. Ça faisait 4-5 foulées qui cherchaient à armer son tir et qui ne pouvaient pas. On a dépassé le temps réglementaire maintenant de cette première période. Dégagement de deux Guerbils sur Moravchik. Steven est là. Et M. Quignot renvoie les 22 joueurs au vestiaire. A l'issue de cette première période, Thibaut à Marseille. Et Abedi peut les mener à zéro. Un but de Jean-Pierre Papin. Monaco, Arsène Wenger, tous les joueurs monégasques doivent être très très attentifs et un petit peu inquiets. Ils étaient revenus à deux points après la défaite de Marseille face à Toulon. Mais là, pour le moment, même s'il reste encore 45 minutes, c'est Marseille qui a repris ses 4 points d'avance. En cours de Basile Moli. A gauche les Marseillais, à droite les Stéphanois. Et Götzels qui attend tout son monde. Le dernier, je peux lui dire, sera Waddle. Car Waddle était en train de parler avec Loïc Lambert de la manière dont il se tenait sur le terrain. Enfin, des crampons, des chaussures. Il demandait à Lambert, et toi, ça glisse ou tu tiens ? Voilà, on va avoir une longue mi-temps parce que je pense que tout le monde va avoir envie de rester bien au chaud. On va commencer par les buts des buteurs. C'est une superbe séquence parce que le buteur aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Papin. Qui en a marqué 19ème. En attendant que ça soit en place, on va regarder les statistiques. Et la caméra isolée, tenue par Pierre-André Lacoup, aujourd'hui. Alors les statistiques sur les attaques de Saint-Etienne. Il y a eu pas mal d'attaques de Saint-Etienne. Avec Moravchik, tant qu'il était sur le côté gauche, il est souvent passé. Enchaînons. Les attaques de Marseille. Il y avait Waddle souvent à droite. Il y avait Pelé souvent à gauche. Il y avait Jean-Pierre Papin souvent au centre. Tout ça est bien équilibré. Des tirs, deux cadrés et deux dehors. C'est le plus difficile, c'est de se mettre en position de tir. Souvenez-vous, le Havre-Camp enchaîne. Souvenez-vous, le Havre-Camp, on avait eu très très peu de tirs. Là, trois seulement. Un cadré et il est dedans. Là, le ballon très peu en jeu, bien évidemment. Ça, c'est tout à fait logique. C'est difficile de le garder dans le jeu. Saint-Etienne l'a eu un petit peu plus. Une minute de plus. Et a plus pressé. Des fautes à plus qu'à le Havre-Camp. Il y avait un peu de tension dans ce match. Mais enfin, je crois que les joueurs l'abordent quand même très très bien. Loin de toutes les polémiques qu'il y avait. La première mi-temps, c'était vraiment très très bien discuté. Avec même un total de carton jaune relativement élevé. Mais Joël Signeau craignait cette rencontre. On a suivi un petit peu Moravchik. Moravchik, ça a été, je dirais pas le grand bonhomme de la première mi-temps puisque son équipe est menée. En tous les cas, sans doute le meilleur joueur. Il a joué pas mal de ballons. Il en a perdu assez peu. Et il fait jouer tout le monde, regardez. Il a trois, cinq, huit joueurs. Il a trouvé huit joueurs. Il a joué avec huit joueurs. Son côté gauche, essentiellement dans la première demi-heure. Et ensuite, il est venu voir si du côté droit, c'était pas un petit peu plus facile. Du côté de Pelé que l'on voulait comparer. Parce que surtout, on craignait que Pelé n'ait jamais le ballon. Parce qu'il nous paraissait très logique qu'il soit épuisé par son voyage et tout ce qu'il vient d'endurer. Eh bien non, il a le ballon. Mais il reste un petit peu de son côté. Il va pas très très loin. Amorose qui est dans sa zone. Avec Papin et Waddle qui sont les hommes les plus prêches de lui et les plus proches de lui. Après les statistiques, ce sont les buts des buteurs. Thierry, vous êtes parti pour 19. Pour 19 buts. Les 19 buts du meilleur buteur du championnat, Jean-Pierre Papin. Coéquipier de Basile-Boli et qui en veut au moins autant que Basile. Extraordinaire geste de détermination là. Avec 7 pénaltys dans ce total pour Papin. Là c'était face à Lille et face à Nadon. Il avait manqué un pénalty également face à ce même Nadon. Deuxième journée, Lyon-Marseille. C'est Rousset qui va être battu. Après ce crochet intérieur, frappe pied gauche. Troisième journée, pénalty face à Metz et face à Flutlinger. Quatrième journée, Rennes face à Marseille. Et Rousseau va être battu après cette montée d'Angloma et la tête de JPP. Sixième journée, c'était face à Caen et face à Montagné. Et cette fois, c'était un dimanche après-midi. Et Papin va inscrire d'abord ce formidable but. Mais en plus, il va doubler la mise sur pénalty. Septième journée, pénalty face à Perez, le gardien de Nîmes. Onzième journée maintenant, c'était face à Lens. Et face à Bernard Lama, Papin parti limite hors jeu. Reprise de volet. Douzième journée, pénalty face à Bruno Martini. Les deux joueurs de l'équipe de France face à face. Treizième journée, Marot comme Montagné va devoir subir deux fois la loi de Jean-Pierre Papin. Encore des gestes exceptionnels de la part du Ballon d'Or européen de l'année. Deuxième but sur cette montée de Manuel Amoros. Papin est là et il devance David Marot. Seizième journée, c'est Boum Ligel qui était dans les buts de l'AS Nancy-Lorraine. Chris Waddell était lui aussi bien présent et reprise de volet encore de Papin. Dix-neuvième journée, face à Dussuyer et face à Cannes. Papin a lancé de très loin, est en train de prendre aussi deux vitesses. Et après il résiste au retour du défenseur cannois. Frappe en force, sans se poser de questions, jamais. 22ème journée, le coup du chapeau face à Rousseau et face à Rennes. Trois buts inscrits au cours de la même rencontre. Et encore trois buts superbes. Là, limite limite hors jeu. Le tête-à-tête est gagné. Et le troisième, sur pénalty, à contre-pied. 24ème journée, encore Montagnier. Et encore un pénalty, cette fois pleine lucarne. Énorme prise de risque de la part de Papin. 25ème journée, face à Pérez. Juste avant celui inscrit tout à l'heure au stade Geoffroy et Guichard. Face au gardien de Saint-Etienne. Voilà, merci Charles. Joseph-Antoine Bell. Donc, quel spectacle. 19 buts de Papin. Spectacle. Spectacle, vous l'avez peut-être vécu aussi. Pas tous, parce que c'était tard. De minuit à 4h du matin. Dimanche, c'était la finale du Super Bowl. C'est-à-dire, pour les Américains, le plus grand événement sportif de l'année. On va vite le revivre. Un résumé, on va retrouver Philippe Chatenet et Georges Eddy. C'était nos deux envoyés spéciaux à Minneapolis. Je le montre la police. C'était la semaine.